Bonjour à tous, ravie de vous retrouver pour cette interview avec Manuel Carouet de Cataraxie qui devrait nous rejoindre dans quelques instants. J'espère que vous allez bien, vous avez été nombreux à me dire que vous aviez hâte d'entendre cette interview. Donc je suis ravie parce que je pense que ça va être super chouette. Vous allez voir que Manuel est vraiment quelqu'un de très intéressant et dont je partage pleinement la philosophie. Et donc aujourd'hui, il y a un sujet qui est un sujet qui nous intéresse tous parce qu'on a tous envie de pouvoir profiter de la vie même si on travaille. Et voilà notre Manuel. Bonjour à tous. Bonjour, bonjour, comment vas-tu ? Très bien et toi ? Très bien, très bien, très bien. Je suis ravie de t'accueillir Manuel, je l'ai dit et je l'ai redit mais je te le redis parce qu'encore une fois j'aime beaucoup ta philosophie et j'aime beaucoup ce que tu partages. Merci à toi pour l'invitation. Je t'en prie, merci d'avoir accepté. Donc aujourd'hui on va parler de productivité et de comment, ou en tout cas est-ce que c'est possible de concilier les deux, c'est-à-dire faire son taf, être productif, être efficace et en même temps réussir à équilibrer sa vie, à profiter de la vie, à avoir du temps pour soi parce qu'on sait tous que c'est quelque chose qui est important. Alors pour ma part, moi qui travaille beaucoup avec des personnes qui sortent d'un burn-out, Oups, je suis en train de démonter mon meuble. C'est un sujet qui revient souvent comme quelque chose d'important, en tout cas l'idée de se dire, ouais ok moi je veux bien retravailler mais j'aimerais bien pouvoir profiter un petit peu plus de moi. Donc encore une fois c'est un sujet qui interpelle beaucoup. Est-ce que pour commencer, parce que je sais que beaucoup de personnes ne te connaissent pas et te découvrent aujourd'hui, est-ce que je peux te demander de te présenter, de nous dire un petit peu qui tu es et ce que tu fais ? Très rapidement, ouais. Moi je suis formateur et consultant en organisation du travail et productivité. Depuis peu, j'accompagne également les entreprises pour les aider à passer à la semaine de 4 jours, en tout cas celle que ça intéresse. Et j'aime bien me définir comme influenceur sieste pour tout un tas de raisons, mais je pense qu'on aura l'occasion de leur parler. Ouais, influenceur sieste, ça me plaît bien moi ça comme métier. C'est un beau métier. Merci. Alors, comment est-ce que tu es arrivé à travailler là-dessus, travailler sur cette thématique ? Comment c'est arrivé ? Qu'est-ce que tu faisais avant ? Tu as toujours fait ça ? Raconte-moi un petit peu. Non, je n'ai pas toujours fait ça. C'est arrivé un peu par hasard. Pendant longtemps, moi je faisais partie de cette génération à qui on a dit il faut travailler dur, il faut travailler très très dur pour avoir ce que tu veux dans la vie. J'ai travaillé très très dur. Je n'ai pas eu forcément tout ce que je voulais, voire forcément moins que les autres. Par contre, j'ai eu des burn-outs. Du coup, j'ai commencé à me dire que c'était peut-être une philosophie un petit peu coconne. Il y avait peut-être autre chose dans la vie que simplement travailler, si tu veux travailler pour que dalle en fait. Du coup, j'ai commencé à chercher des alternatives. Ok, comment on fait pour travailler un petit peu moins, pour profiter un petit peu plus de la vie ? Je n'ai pas envie d'arriver à 60 ans, 70 ans avec un cancer et en me disant j'ai pas eu le temps de faire ça, j'ai pas eu le temps de faire ça, j'ai pas eu le temps de faire ça. Bon, maintenant j'ai du temps, mais je n'ai plus d'énergie. C'est le genre de truc que je tiens absolument à éviter. Et du coup, j'ai cherché des solutions pour essayer de réfléchir à comment justement concilier vie pro et vie perso. L'idée, ce n'est pas de dire qu'il faut arrêter le travail et ne plus jamais travailler de sa vie. Ça reste important. Mais comment on fait pour travailler un petit peu moins et profiter un petit peu plus ? Donc voilà, tu n'as pas toujours fait ça et tu as goûté entre guillemets à la bonne culture dans laquelle on a tous baigné, il faut travailler dur pour réussir, il faut travailler plus pour gagner plus. Et puis tu as vu les limites de tout ça et tu t'es dit comment est-ce qu'on peut faire différemment. Alors moi, je trouve déjà que c'est, juste petite parenthèse, mais ça montre bien aussi que par rapport à ce qu'on a vécu, par rapport à son parcours, on a parfois des capacités à trouver des idées de business ou d'activité qui sortent des sentiers battus et qui parlent vraiment parce que je crois que ton compte et ce que tu racontes parlent beaucoup. Enfin, je vois que tu es invitée un peu partout. Je vois souvent que tu es invitée à des podcasts, des interviews, etc. Mais ça montre bien qu'avec ce que tu vas toi-même traverser et décider de travailler, d'être influenceur sieste, ça parle quoi et il y a des ouvertures, il y a des opportunités. Et ça, je trouve aussi que c'est intéressant en fait. Ça résume. T'es là ? Parce que je t'ai perdu Catherine. Non, c'est bon ? Je ne sais pas si on te voit encore. C'est pas grave, tu me vois, c'est bon ? Ça y est, ouais. Ah, nickel. Ça y est, tu revoules. Il est encore nouveau. Je disais effectivement, je pense que ça résonne chez beaucoup de personnes en ce moment. Je le vois un petit peu partout en fait. Il y a une vraie crise par rapport au travail. Tous les ans, je vois des nouveaux sondages qui apparaissent qui expliquent que les taux de burn-out ne font qu'augmenter au travail. Tous les ans, ça augmente et jamais ça ne diminue. Pourtant, on teste plein de choses, on fait plus de team building, on va créer des postes de happiness manager, on va traquer le bonheur des gens au travail. Et ça ne change rien. Les gens continuent de faire des burn-out, les gens continuent de péter des câbles. Et probablement, moi je pense, c'est parce qu'on prend le problème sous mauvaises angles, c'est parce que ça ne sert à rien, c'est quand même mettre des pansements sur une jambe de bois. Le problème, intrinsèquement, par nature, c'est le travail. Si vous voulez que les gens soient plus heureux, il suffit juste de diminuer un petit peu le travail dans leur vie. Encore une fois, le but, ce n'est pas de le supprimer, mais je prends l'exemple de la semaine de 4 jours. On le voit avec les entreprises qui passent à 4 jours, juste travailler une journée en moins dans la semaine, ça suffit à supprimer le burn-out, leur bonheur monte en flèche, leur productivité monte en flèche. Des fois, il ne suffit pas grand-chose en fait. Tu vois, tu dis travailler moins, mais en même temps, est-ce que le plaisir que tu as à faire, ce que tu fais, avoir un travail dans lequel tu t'épanouisses, ça sert aussi énormément à ne pas vivre le travail comme du travail ? Là, par exemple, nous deux, on est en train de travailler quelque part, on fait de la com', on fait du marketing actuellement. Mais est-ce qu'on le vit comme quelque chose de contraignant et de pesant ? En tout cas, pas moi. Non, mais c'est ça. Mais après, oui, c'est quelque chose qu'on entend régulièrement, mais tout le monde n'a pas la chance de faire des métiers qui consistent par exemple à être invité dans des podcasts et autres. C'est formidable, mais je pense qu'une personne qui fait les ménages et qui se lève à 5 heures, je pense qu'une personne qui travaille à Amazon, je pense qu'un caissier, je pense même qu'un vendeur dans une boutique, ils ne sont pas invités régulièrement à des podcasts pour dire à quel point leur métier est génial. D'ailleurs, on ne leur demande même pas leur avis et on ne leur demande pas comment ils veulent organiser leur journée, on ne leur demande pas si leur métier est intérêt, s'ils le font parce qu'ils n'ont pas le choix. En fait, à un moment, il faut bien payer les factures. Donc, je pense que ce côté du aimer son travail, c'est formidable, mais il faut aussi bien prendre en compte que ça reste le cas d'une minorité de gens, malgré tout. La majorité des gens n'aiment pas forcément leur travail, sinon il n'y aurait peut-être pas autant de burn-out non plus. Et l'idée, ce n'est pas de dire, encore une fois, qu'il faut supprimer simplement le travail. C'est que pour beaucoup de personnes, le travail, ce n'est pas quelque chose d'agréable, c'est quelque chose qu'ils font parce qu'ils n'ont pas le choix. Et je ne suis pas forcément fan de cette idée que, oui, le travail, c'est une source d'épanouissement. C'est le cas, ça peut être une source d'épanouissement, mais il n'y a pas que ça, moi, qui m'épanouis dans la vie. Tu vois, lire des livres, ça m'épanouit. Jouer à la console, ça m'épanouit. Regarder des films, ça m'épanouit. Faire du sport, sortir avec des amis, tout ça, c'est source d'épanouissement. Mais plus je travaille et plus je supprime, moins j'ai de temps pour ces autres sources d'épanouissement. C'est un peu comme si tu me disais, écoute, je ne sais pas, moi, j'aime beaucoup manger des glaces à la vanille. Bon, toute ta vie, tu ne vas manger que des glaces à la vanille. J'ai envie de manger des glaces à la fraise, j'ai envie de manger des glaces au chocolat. Ce n'est pas parce qu'il y a une chose qui me plaît que je dois supprimer toutes les autres choses de ma vie. Et le travail a cette capacité à dire, écoute, ça, ça te plaît, tu vas faire ça toute ta vie et c'est très bien comme ça. Non, 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 ce n'est pas très bien. De s'engager, de se surengager, du coup, je crois qu'on en parlait en préparant un peu cette interview. C'est OK, même si le travail nous épanouit, imaginons qu'on soit dans le cas de quelque chose qui nous épanouit et dans lequel on prend du plaisir. Malgré tout, souvent, et qu'on a plusieurs autres sources d'épanouissement, comme tu dis, les sorties, les amis, les loisirs, n'empêche que très souvent, c'est le travail qui a tendance à aspirer comme un vortex tout le temps, toute l'énergie et qu'on supprime en premier lieu, justement, toutes ces autres sphères, en fait. C'est normal, depuis qu'on est gamin, on nous a appris à lier, en fait, notre valeur en tant qu'individu à notre travail. Tu sais, quand tu es gamin, un gamin qui va ramener une mauvaise note, c'est bien, il ira loin, c'est un gamin parfait. Un gamin qui va ramener des mauvaises notes, à l'inverse, un gamin qui ramène des mauvaises notes, c'est très bien, on est content de lui, il est fierté de ses parents. Un gamin qui ramène des mauvaises notes, bon, je ne dis pas que je ne t'aime pas, gamin, mais tu me déçois. Et forcément, on ne travaille même plus pour la fierté du travail accompli, on travaille pour rendre les autres fiers, on travaille pour montrer qu'on est quelqu'un de bien, on travaille. Et ça continue de se voir au boulot, enfin, combien de personnes, moi, c'était aussi mon cas, au boulot, quand tu arrives dans les travails, tu te défonces. On l'a vu il n'y a pas longtemps encore, mais ça me faisait rire, c'était triste. Avec Elon Musk a racheté Twitter, où tu voyais les gens qui se défonçaient au travail, qui dormaient sous leur bureau pour essayer de lui faire plaisir. Puis lui, il est arrivé le lendemain, il fait, bon, bah les couilles, vous êtes tous virés. Et c'est ça, c'est qu'on essaye de prouver ce qu'on vaut par notre travail, et on oublie que, on s'en fout en fait, on n'est pas uniquement notre travail, on est aussi beaucoup d'autres choses, et on a tendance à l'oublier, et du coup, on fonce dans le travail, quitte à y laisser la santé. Oui, la culture y est pour beaucoup, comme tu dis, de la petite enfance, l'éducation, voilà, qui joue énormément sur tout ça. Alors, notamment, je t'ai fait venir, puisque en ce moment, je parle pas mal d'entrepreneuriat sur mon compte, puisque je lance un programme qui s'appelle Liberté, qui a vocation à aider et accompagner les personnes qui veulent se lancer dans l'entrepreneuriat, mais justement sans s'épuiser, notamment parce que très souvent, il y a une sorte d'un burn-out. Et donc, la question que je voulais te poser, c'est, est-ce que selon toi, puisque tu es entrepreneur aussi, il est possible de concilier justement un bon équilibre de vie, avec du temps pour soi, avec du temps pour ses loisirs, etc., et en même temps, être productif, être efficace et faire le taf qu'on a à faire pour réussir à gagner sa vie ? Ça te paraît compatible, ces deux choses-là ? Ah oui, oui, tout à fait. Beaucoup de personnes le font, moi, c'est ce que je fais. Déjà, il faut comprendre qu'on n'a pas besoin de travailler 10 heures par jour pour être productif. Il y a même de nombreuses études, en fait, même toutes les études le démontrent. Au-delà de 4 ou 5 heures de travail, notre capacité de travail, en fait, à être productif est diminue. Diminue en flèche, c'est-à-dire que notre pic de productivité dans la journée, ça va être 4 ou 5 heures. Donc, déjà, si on se dit qu'en 4 ou 5 heures, on est focus à fond sur ce qu'on fait, c'est déjà très bien, on a fait le gros du travail. Ça ne veut pas dire qu'on ne peut pas travailler plus, mais ça veut dire aussi qu'on n'est pas obligé de travailler plus. Donc, déjà, se concentrer, effectivement, sur les tâches les plus importantes, sur ce qu'on a à faire, sur vraiment nos actions à forte valeur ajoutée dans la journée, c'est déjà très, très bien. Et puis, on oublie également que se reposer, prendre du temps pour soi, c'est aussi ce qui nous permet d'être beaucoup plus productif. Je pense à toutes les personnes, justement, les créateurs de contenu, même quand on fait, je ne sais pas, des formations ou autres, où une grande part de notre, même des employés de bureau, où une grande part de notre productivité vient de notre créativité. À un moment, la seule façon de charger cette créativité, de la remplir, c'est de prendre du temps pour soi, c'est d'aller marcher, c'est de faire du sport, c'est de regarder des films. C'est tout ça qui nourrit notre créativité. Donc, si on supprime les moments qui nous permettent de recharger, de nourrir notre créativité, on va être productif vite fait. Même le lendemain, pendant nos fameuses 4-5 heures de pic de productivité, finalement, on ne sera peut-être qu'à 50 ou 60 %. Donc, le secret, c'est, en tout cas, un des éléments importants, c'est que tu dis, voilà, se contenter ou en tout cas se limiter à 4-5 heures de travail productif sur son business ou sur son activité et le reste du temps, veiller à prendre du temps pour soi, à profiter, parce que, justement, c'est en faisant autre chose qu'on nourrit sa créativité et sa capacité à mieux travailler le lendemain. Exactement. En fait, on a calqué, aujourd'hui, la façon dont on travaille, l'organisation du travail, elle est calquée sur les usines. Il y a un siècle en arrière où tu arrivais le matin à 8 heures, tu repartais le soir à 18 heures et, en attendant, tu faisais le même geste répétitif, en boucle et en boucle et en boucle. Et, effectivement, dans ces conditions, tu peux travailler 10 heures, même 12 heures. Ça ne va pas changer grand-chose sur ta productivité. Parce que ton temps, en fait, ta productivité, elle dépend de ton temps. Plus tu restes longtemps, plus tu vas produire, je ne sais pas moi, des brosses à dents, par exemple. Alors que quand on effectue un travail intellectuel, on ne fonctionne pas, notre productivité, elle ne fonctionne pas, elle n'est pas liée à l'heure, en fait. Elle est liée à notre énergie. Moins notre énergie, moins on sera productif. Et ça vaut pour d'autres métiers qui ne sont même pas forcément intellectuels, entre guillemets. Je pense à des métiers de vendeurs. Tu es vendeur en boutique. La première heure, ça va, tu pètes la forme. Et puis, plus la journée la traîne, plus la journée la passe, moins tu es en forme, moins tu es patient avec les clients, plus tu es un petit peu à faire le pot. Il va y avoir un client qui passe, tu ne vas pas forcément avoir envie de te jeter dessus tout de suite ou tu ne vas pas forcément être aussi patient que tu l'étais avec les autres clients. Tu ne seras pas forcément un meilleur vendeur que tu l'étais en début de journée, en fait. Et ça vaut pour tout. À un moment, notre énergie a diminué. Et notre productivité, en fait, elle dépend énormément de notre énergie. Donc, si on veut avoir une productivité au top, il faut déborder l'énergie. Et la seule façon de déborder l'énergie, c'est de prendre du temps pour soi. Moi, je le dis souvent, c'est une expression que j'utilise souvent, c'est de se rebrancher à sa prise, à sa propre prise, c'est-à-dire aux choses qui te nourrissent toi. Et on n'a pas toutes les mêmes façons, tous les mêmes façons de se nourrir et de retrouver de l'énergie. Pour certains, ça sera faire du sport, faire un footing. Moi, ce n'est pas mon truc. Tout à fait. Et puis, pour d'autres, ce sera de faire de la couture, de la peinture, du dessin, de la musique, etc. Et toi, puisque tu es entrepreneur, quels sont tes trucs et astuces, en tout cas, qui te permettent justement de conserver, de préserver cette énergie, cet équilibre dans ton travail ? Est-ce que tu peux nous donner des exemples de la façon dont toi, tu gères ton temps, en fait, en tant qu'entrepreneur ? Moi, j'aime beaucoup marcher, par exemple. La marche, c'est quelque chose de formidable pour justement laisser un petit peu le cerveau se reposer, débrancher, couper. La sieste, bien entendu. La sieste, même des fois, ne rien faire. On a toujours le cerveau. Il y a cette idée que le temps, c'est notre ressource la plus précieuse. Le temps, c'est de l'argent, blablabla. Donc, il ne faut absolument pas gaspiller une minute de notre temps. Donc, il faut toujours faire quelque chose. Même quand on marche, il faut écouter un podcast. Quand on est en voiture, tu en profites pour écouter un livre audio. Il faut toujours faire quelque chose. Et du coup, notre cerveau, il y a toujours l'information qui rentre en permanence. Et à aucun moment, on le laisse un petit peu débrancher, couper et digérer toutes les informations qu'il a absorbées. Notre cerveau, en fait, il fonctionne de deux façons. Il a deux modes de fonctionnement. Il y a un mode de fonctionnement où il absorbe les informations qu'on lui transmet. Et il a un second mode de fonctionnement où il digère, il organise, il trie, il analyse toutes les informations qu'on lui donne. C'est pour ça qu'on dit que la nuit porte conseil et que le matin, on va se réveiller des fois avec des idées, même sous la douche. Et quand tu es sous la douche, d'un seul coup, on a plein d'idées. C'est parce qu'on a laissé notre cerveau un petit peu, en fait, on lui a foutu la paix pendant cinq minutes. Donc, imagine maintenant toutes les idées que tu as sous la douche en cinq minutes. Imagine maintenant si tu fous la paix à ton cerveau, admettons, une après-midi par jour ou trois, quatre heures par jour. Imagine tout ce que tu peux avoir comme idée. Donc, c'est très important des fois de ne rien faire, de simplement débrancher le cerveau comme on dit, jouer à la console, regarder la fille, lire un bouquin, traîner avec les copains. Et puis, encore une fois, dormir. Je pense vraiment que la sieste, c'est la meilleure, probablement la meilleure astuce de productivité parce que tu peux être organisé autant que tu le veux. Tu peux avoir planifié tes journées à la minute près. Tu peux avoir toute l'ambition que tu veux. Tu peux être parfaitement organisé. Si tu n'as aucune énergie, si vraiment tu es sur les rotules, vraiment, tu ne feras pas grand-chose de ta journée. Même la NASA, je crois qu'il a démontré qu'une sieste de 20 minutes, c'est 30 ou 40% de productivité en plus et 50% d'erreurs en moins dans ta journée. Ça, c'est énorme. On l'a tous vu, je pense, en début d'après-midi parce qu'on pique un petit peu du nez et on se retrouve comme ça à rester derrière notre ordinateur. C'est-à-dire, bon, il faut que je m'y mette, il faut que je travaille et on mouline comme ça dans le PC sans rien faire, à juste piquer du nez. Parfois, tout l'après-midi, alors que tu ferais juste une sieste de 20 minutes, c'est basta, tu reviens, tu es en pleine forme et tu fais tout ce que tu as à faire. Donc, ça, c'est possible quand on est à son compte. En tout cas, c'est vrai que malheureusement pour les salariés, alors il y a des entreprises qui commencent à s'y mettre, qui font des salles de sieste, etc. Mais c'est sûr que ce n'est pas forcément facile à faire pour tout le monde, mais c'est clair que la sieste, en tout cas, moi, je suis une fan de sieste aussi et je fais une petite sieste tous les jours et c'est super important pour te sentir en forme. Donc, des temps de rien, est-ce que tu peux nous donner quelques petites astuces, quelques conseils que tu pourrais partager avec des personnes qui, peut-être, sont à leur compte ou vont l'être pour justement organiser son temps et réussir à allier productivité et équilibre de vie ? Moi, ce que j'aime bien faire, c'est déjà me planifier quand j'organise mes journées. D'abord, planifier les moments pour moi avant de planifier mes gros stages du jour. C'est-à-dire que généralement, ce qu'on fait, c'est qu'on va se dire de telle heure à telle heure, je travaille sur ça, de telle heure à telle heure, je travaille sur ça. Et puis, en fin de journée, s'il me reste un petit peu de temps, je profiterai de ma journée. Ce qui se passe, c'est qu'on passe toujours dernier, on profite très rarement de la journée parce que j'aime bien dire que le travail est limité. On a toujours quelques choses à faire. Ça ne coupe jamais. Je continue de recevoir des fois de mails de clients qui ont des questions à 23 heures. Si je devais répondre à toutes les questions ou si je devais toujours travailler en permanence, je pourrais continuer de travailler à 23 heures, à minuit, à 2 heures du mat. Parce qu'à 2 heures du mat, tu continues de recevoir des mails, il y a encore des choses à faire. Donc, se dire, ok, je travaille de telle heure à telle heure, mettons à 17 heures ou à 18 heures, peu importe, je coupe le travail quoi qu'il arrive et à partir de 17 ou 18 heures, c'est du temps exclusivement pour moi. Ça, ce n'est pas forcément quelque chose qu'on pense à faire quand on commence parce qu'on se dit, quand même fois, il y a toujours du travail à faire. Donc, on veut faire tout ce qu'il y a à faire et puis on s'oublie. On s'oublie et puis c'est comme ça qu'au bout de quelques jours, quelques semaines, quelques mois, la réalité nous rattrape, notre corps nous rattrape et on pique l'une en fait naturellement. Donc, c'est important. Si je peux me permettre de donner juste mon exemple, en tout cas, je suis tout à fait d'accord avec toi et c'est ce que je conseille aussi à mes clients sur ce que j'appelle le calendrier idéal finalement. C'est dire, le calendrier idéal, c'est ce qu'on doit mettre au niveau du taf, mais aussi ses activités personnelles comme si son petit plaisir, c'est d'aller chercher ses enfants à l'école. Voilà, on le met dans son agenda et pour ma part, moi qui suis quand même en tant qu'ancienne burnoutée, un peu work alcoolique, c'est-à-dire que quand je me mets dans le boulot, je ne peux plus m'arrêter très souvent. En tout cas, il faut que je me cadre. Le truc que j'ai trouvé pour faire ce que tu dis, c'est de commencer mes journées toujours avec du temps pour moi. C'est-à-dire que je prends ce temps pour moi le matin parce que je sais que si je me dis à 17h, il faut que j'arrête pour pouvoir aller prendre du temps pour moi, je vais toujours me dire, ouais, bon, allez, attends, je continue encore un petit peu, puis encore un petit peu, puis encore un petit peu et j'ai beaucoup de mal. Mais en tout cas, d'avoir ce temps pour toi à un moment donné de ta journée ou de ta semaine et de le mettre vraiment dans l'agenda comme une tâche aussi importante que répondre à un client, c'est, je crois, vraiment un des secrets pour pouvoir garder un bon équilibre de vie. Non, mais tu as tout à fait raison. Après, voilà, chacun voit ça comme il veut, mais ça peut être avant, ça peut être après, ça peut même être en milieu de journée. Moi, ça m'arrive des fois de me dire, allez, dans le milieu de journée, je me prends trois heures, je ne fais rien juste pour moi et puis je reprendrai le travail un petit peu plus tard. Donc, il n'y a pas de règle. Le plus important étant que de prendre du temps pour soi, c'est essentiel. Sinon, encore une fois, on s'oublie, si j'ose dire. Oui, tout à fait. Donc, ça, c'est un premier conseil que tu peux nous partager. Est-ce que tu as d'autres bonnes astuces comme ça qui pourraient être intéressantes ? Oui, j'aime bien également, si justement, on a parfois du mal à prendre du temps pour soi, planifier des loisirs avec d'autres personnes. C'est une sortie en ville, une sortie au cinéma ou boire un verre avec des copains, peu importe, mais planifier quelque chose avec d'autres personnes. Une séance de sport en club ou autre parce qu'on n'est plus tout seul. Et puis, les autres personnes vont attendre après nous. On va demander des nouvelles. Je dis, tiens, on s'est dit 18 heures en ville pour boire un verre. Tu n'es pas venu. Qu'est-ce qui se passe ? Tu es où ? Tu es en retard. Et du coup, ça va nous obliger un petit peu à sortir et à prendre du temps pour nous parce que les autres vont nous rappeler à l'ordre, entre guillemets. Si ça peut être une astuce, si on a du mal justement à prendre du temps pour soi. Alors, généralement, les enfants sont très bons pour nous rappeler à l'ordre. Parce qu'ils disent, non, mais moi, je m'en fous que tu as du travail à faire à un moment. Tu as dit qu'on allait jouer ensemble. Tu as dit qu'on allait sortir autre. C'est l'heure. Il faut y aller. Donc, s'obliger, finalement, se donner des conscrits et des contraintes, finalement, pour s'obliger à sortir la tête. C'est pareil avec les personnes qui ont des animaux, qui ont un chien. Un chien, à un moment, il va dire, écoute, c'est l'heure de ma balade. Arrête ce que tu fais, c'est l'heure de ma balade. J'en ai un, là. Dès que je finis à un rendez-vous, je peux te dire qu'il comprend tout de suite au son de ma voix. C'est marrant. Au son de ma voix, quand je suis en train de terminer la conversation, il se dit, ah, ça y est, c'est bientôt du temps pour moi. Et là, je n'ai pas le choix. C'est vrai que c'est un très bon moyen de faire une balade au moins régulièrement. C'est ça. Les autres personnes, les enfants, les amis, les animaux, c'est toujours un bon rappel entre guillemets de décrocher et qu'il y a peut-être des choses un petit peu plus importantes dans la vie que le travail. Les autres personnes qui vous entourent sont tout aussi importantes, si ce n'est plus que le travail. Mais alors, j'imagine, je ne sais pas. Alors, d'ailleurs, n'hésitez pas si vous avez des questions dans le chat à nous les poser et on y répondra avec plaisir. Mais j'imagine qu'il y a des gens qui, en nous entendant, disent, ouais, OK, c'est bien joli tout ça. Mais enfin, bon, il faut bien gagner sa vie. Et moi, je ne vais pas gagner ma vie en allant jouer aux jeux vidéo ou en allant voir des coups avec mes potes. Qu'est-ce que tu réponds à ça ? Effectivement, si on pense que passer 8 heures par jour à jouer aux jeux vidéo et autres, c'est compliqué de gagner sa vie. encore que les joueurs de jeux vidéo professionnels nous prouvent que ce n'est pas forcément vrai. Mais non, encore une fois, l'idée, c'est que même travailler 10 heures par jour, ce n'est pas forcément ça qui va nous faire gagner notre vie. Parce qu'à un moment, quand tu travailles 10 heures par jour, tu n'es pas forcément plus efficace que la personne qui travaille 4 heures par jour ou 5 heures par jour. C'est même l'inverse parce que tu vas être plus fatigué, tu vas prendre de moins bonnes décisions, tu vas avoir plus de mal à te concentrer et du coup, tu vas traîner dans le vide, tu vas mouliner dans le vide. En fait, ta productivité va tomber à zéro. Donc, c'est peut-être plus intéressant de travailler 5 heures à fond que travailler 10 heures à moitié, par exemple. Et ça, c'est un bon, je pense, un bon rapport ROI entre temps investi et ce que ça te rapporte. C'est sûr qu'en fait, le plus difficile dans tout ça, c'est de changer ses propres croyances, c'est de changer sa propre vision du travail et puis des fois, peut-être avoir affaire au regard des autres qui peuvent te juger comme un peu un glandeur parce que tu prends du temps pour toi et que ce n'est pas culturellement forcément quelque chose de très accepté encore ou de très bien vu. Ah oui, ça, malheureusement, ce n'est pas dans notre culture actuellement. de travailler moins, il suffit de voir quand les personnes, quand on parle de la semaine de 4 jours, à quel point c'est une levée de bouclier. Des fois, j'ai l'impression que le travail, ça ressemble à une religion où si tu dis que tu travailles un jour de moins, c'est un blasphème. Mais ça, après, bon, si on devait faire en fonction de la vie des autres, on serait, je pense, bien malheureux. Après tout, on le dit, il ne faut pas faire attention à la vie des autres. Donc, je pense que ça vaut pour le travail. Tu sais, moi, j'ai vu mon grand-père travailler toute sa vie. Pendant longtemps, mon grand-père, ça a été un exemple. Il travaillait du lundi au vendredi. Puis, le samedi et le dimanche, il travaillait sur les marchés. Donc, il a travaillé toute sa vie. Il a travaillé 7 jours sur 7. À 60 ans, il a pris sa retraite. À 61 ans, il a eu un cancer. À 62 ans, il est mort du cancer. Donc, il a travaillé toute sa vie. Il n'a pas profité alors qu'on y avait vendu. De la même façon que moi, on m'a vendu le fameux « tu te reposeras à la retraite ». Même là, ce n'est pas forcément vrai. Et puis, qu'est-ce que ça y a rapporté ? En fait, moi, je le voyais peu parce qu'il travaillait tout le temps. Donc, à un moment, je pense que quand tu arrives à un âge ou quand on arrivera sur notre d'une mort, on ne se souviendra pas de tous les emails qu'on a écrits. Par contre, on se souviendra du temps qu'on a passé avec les autres. On regrettera surtout le temps qu'on n'a pas passé avec les autres. Mais on ne regrettera pas forcément de ne pas avoir assez travaillé. Donc, je pense que le travail, effectivement, c'est très important. Encore une fois, il faut bien payer les factures. Mais ce n'est pas de ça dont on se souviendra le plus dans notre vie. En fait, ce n'est même pas ça qui fera qu'on pourra dire « j'ai eu une belle vie ». On ne dira pas « j'ai eu une belle vie parce que j'ai travaillé 10 heures par jour ». On dira « j'ai eu une belle vie parce que j'ai passé du temps avec ma famille, parce que j'ai passé du temps avec mes amis, parce que j'ai fait tous les projets que j'avais en tête ». Là, on pourra dire « j'ai une belle vie ». Malheureusement, tout ça, tu ne peux pas le faire quand tu travailles 10 heures par jour. Complètement. C'est clair que d'où l'importance, encore une fois. Moi, je rebondis sur ce que tu dis par rapport à ce que je propose aujourd'hui et ce que je fais aujourd'hui, mais moi qui ai connu un burn-out aussi en travaillant des heures et des heures et ma vie, ce n'était plus que le boulot. Moi, j'ai vraiment envie aujourd'hui que les gens, un, déjà, trouvent un boulot dans lequel il s'éclate et ce qu'on disait tout à l'heure, où on puisse au maximum s'épanouir. Et puis, de deux, trouver du temps pour passer des bons moments. Moi, j'aime bien voyager, j'aime bien aller à la mer. Voilà, mais des temps qui me ressourcent. Alors, les conditions financières sont peut-être… Je trouve que quand on a envie de se reconvertir, quand on a envie de se lancer dans l'entrepreneuriat, très souvent, la peur, c'est l'argent, je ne vais pas gagner assez, etc. Mais moi, je dis souvent, mais je le dis après coup, qu'en fait, le plus important, ce n'est pas toujours le chiffre d'argent qu'on gagne, mais c'est par contre la qualité de vie qu'on a. Moi, je gagne très clairement, je gagne moins bien ma vie que quand j'étais DRH en entreprise, mais en termes de qualité de vie, il n'y a juste pas photo et pour rien au monde, même si on payait plus cher, je ne retournerais dans une vie qui finalement ne tourne que autour du travail. J'ai un ami qui a l'habitude de dire, derrière un cercueil, le jour d'un enterrement, on ne voit pas le coffre-fort qui le suit. Il n'y a pas le coffre-fort qui le suit, c'est des gens qui suivent un cercueil. C'est-à-dire qu'on n'emmènera pas notre richesse avec nous. Et puis déjà, il y a plusieurs formes de richesse. Il y a la richesse financière, puis il y a la richesse de temps. Moi, le premier, je préfère gagner peut-être un petit peu moins ma vie, mais avoir en tout cas le temps pour profiter de ma vie. parce que j'ai un autre ami qui, lui, travaille énormément. On en parle toujours, mais il est câblé comme ça. Il travaille énormément, beaucoup trop à mon goût. Mais par contre, il se plaint toujours qu'il n'a pas le temps de profiter de son erreur. Oui, enfin, encore une fois, tu peux peut-être gagner 10 000 euros par mois. Si tu n'as même pas le temps de partir en week-end, à quoi il te sert tes 10 000 euros par mois ? Alors que peut-être même 2 000 euros, mais si avec 2 000 euros, tu pars à chaque fois en week-end, tu as du temps pour toi, tu as du temps pour faire du sport, tu as du temps… Finalement, est-ce que ce n'est pas le plus important ? Oui, non, non, mais c'est vrai. Et voilà, je crois que c'est vraiment une histoire, une question de valeur et d'éducation et de croyance qui font que… Alors voilà, il n'y a pas que ça. Sur une fois, il y a la réalité financière des choses, et ça, on est tous bien placés pour le savoir. Mais je crois que c'est des fois un changement, une sorte de shift dans l'esprit de chacun qui doit pouvoir se faire. En tout cas, est-ce que tu aurais un dernier conseil pour… Alors peut-être pour les entrepreneurs, vraiment, qui ont le sentiment de travailler justement comme des forcenés, et qui aimeraient bien réussir à prendre un petit peu de temps pour eux, mais qui se retrouvent, voilà, comme submergés par la vague de choses à faire ou de choses qu'ils pensent devoir faire. Qu'est-ce que tu conseillerais à ces personnes qui se retrouvent finalement et qui ont le sentiment d'être au four et au moulin et de ne pas avoir la possibilité d'avoir ce temps justement dont tu parles ? Déjà, commencer par apprendre à dire non, pas seulement aux autres, mais même à soi, parce qu'on a toujours envie de dire oui à un nouveau projet, oui à une nouvelle tâche, oui à une nouvelle responsabilité. Et c'est comme ça qu'on se retrouve complètement submergés. Et c'est encore plus vrai aujourd'hui quand on est entrepreneur, où on nous dit, écoute, il faut que tu publies du contenu sur tous les réseaux, sur LinkedIn, sur Insta, sur TikTok, maintenant sur Thread, la nouvelle plateforme d'Instagram. Il faut que tu aies ton podcast, il faut que tu aies ton newsletter, il faut toujours un nouveau projet, un nouveau ceci, un nouveau cela. Et vraiment, il faut dire stop, concentre-toi sur l'essentiel. Oui, effectivement, ça ne fera jamais de mal d'être sur toutes les plateformes, d'avoir une newsletter, d'avoir un podcast, mais est-ce que tu as le temps déjà de te consacrer à tous ces projets, même de se lancer dans plusieurs projets. C'est déjà vraiment se concentrer sur soi, réduire au minimum, c'est-à-dire qu'est-ce qu'on pourrait se poser la question, qu'est-ce que je peux supprimer sans que ça change mon activité. Moi, j'ai supprimé pas mal de choses, il y a beaucoup de choses que j'ai supprimées, parce qu'au bout d'un moment, ça ne me servait à rien, en fait, c'était inutile. Mon business ne s'en porte que mieux, parce que du coup, j'ai plus d'énergie, plus de temps, plus de jus de cerveau à consacrer aux autres projets restants. Donc au final, c'est win-win. Ne pas hésiter également à se fixer des deadlines, des dates limites, et pas forcément sur des mois ou sur des années, mais même à la semaine. Moi, je le vois, si tu te dis, écoute, je me laisse cinq jours pour terminer cette tâche, je vais prendre les cinq jours. Par contre, si je me dis, ok, je me laisse trois jours pour le faire, je vais prendre les trois jours. Et ça ne va rien changer, la tâche va être faite de la même façon. C'est comme lorsqu'on était écolier. On était écolier, on se disait, bon, ça va, j'ai des exams à la fin de l'année, j'ai six mois pour réviser, je suis tranquille. En vrai, on révisait la dernière semaine. Parce qu'on révisait tout le temps la dernière semaine. Et c'est pareil avec notre travail. On peut se laisser autant de temps qu'on veut. On va toujours travailler à la dernière minute où on va prendre tout le temps nécessaire. Donc à un moment, essayez de se forcer, de réduire un peu la date. Je me laisse pas cinq jours pour le faire, je me laisse trois jours. Je me laisse pas un mois pour le faire, je vais peut-être me laisser quinze jours. Ça force, ça va à l'essentiel. Voilà, ça va à l'essentiel. Et puis, encore une fois, je pense que quand on était étudiant, on a eu plein de bonnes expériences comme ça, mais qu'on n'a pas forcément conservé parce qu'on n'avait pas le recul pour y penser. Mais même lorsqu'on était étudiant, on avait une disserte à faire. Et c'est pareil, moi, je l'ai vu toujours le soir à la dernière minute. Au début, je me disais, bon, vas-y, je vais me prendre peut-être un mois à l'avance. Et puis, je vais avoir le temps de faire des belles parties, un beau paragraphe. Je vais pouvoir prendre des exemples qui claquent. Je vais lire des bouquins pour appuyer mes arguments. Au final, je le faisais à la dernière minute. Je n'avais pas forcément une mauvaise note, mais le faire à la dernière minute, ça m'obligeait à aller à l'essentiel. Je n'étais pas dans les fioritures, je n'étais pas machin, et j'allais à l'essentiel. Et c'est marrant, mais quand on travaille, l'idée, ce n'est pas de travailler à la dernière minute, mais ce que je veux dire, c'est que quand on va à l'essentiel, comme ça, enfin, quand on se fixe des contraintes de temps, instinctivement, on sait ce qui est le plus important, ce qui est essentiel. Et on se concentre là-dessus. Et quand on a plus de temps, on va brosser un petit peu, on va enjoliver les choses. Je ne sais pas, je veux que mon podcast ait une belle intro, je veux que mon podcast ait une belle musique. En vrai, on s'en fout. Moi, j'ai fait des podcasts, même j'écoute des podcasts. Parmi les meilleurs podcasts que j'écoute, il n'y a pas d'intro, il n'y a pas de musique, c'est juste que ça commence par le présentateur direct. Et pourtant, on va se dire, moi, j'ai fait mon podcast le meilleur, donc on va passer une semaine, 15 jours à trouver la bonne musique, faire le montage à tout régler. En vrai, tout le monde s'en fout. Va à l'essentiel. Et le podcast, c'est un exemple, mais ça vaut pour beaucoup de choses. On brosse, on brosse, on brosse parce qu'on veut que les choses soient parfaites au lieu d'essayer de faire ce qui est essentiel. Et juste se concentrer sur le plus important et puis après, peut-être avec le temps, encore une fois, je reprends l'exemple de la dissertation, c'est que tu vas à l'essentiel et si tu restes du temps, ça va te rajouter des couleurs, tu peux un machin. Mais généralement, on fait l'inverse. Encore une fois, j'étais étudiant, tu vois le profil du « tu choisis ta police », « tu choisis les couleurs de ta police », « tu choisis ta mise en forme », tu n'as toujours pas écrit. Mais ton prof, il ne va pas te noter sur ta police, sur ta mise en forme, il va te noter sur le contenu. Et c'est pareil, nous, en tant qu'entrepreneurs, on s'en fout un petit peu. C'est bien d'avoir un beau contenu, de bon machin. Mais ce qui compte le plus, c'est le cœur de ta dissertation, c'est le cœur de ton podcast, c'est le cœur de machin. Et il faut se concentrer là-dessus. Et après, le reste, tu pourras l'améliorer plus tard si tu vois déjà que le plus important fonctionne. C'est clair. C'est un très, très bon conseil, ça, le perfectionnisme. Ça nous fait, ça nous joue des tours. Et j'en profite pour, d'ailleurs, dire à tous ceux qui nous rejoignent ici et qui ne te connaissaient pas, je les invite à suivre ton compte. Moi, je suis abonnée aussi à ta newsletter et je te le disais, voilà, on reçoit la to-do list, la to-do, écrit DO-UX tous les vendredis avec toujours des bons conseils, des bons partages. Moi, j'apprécie beaucoup ta newsletter aussi. Donc, j'invite tous ceux qui nous rejoignent et dont le sujet intéresse de te rejoindre dans ta newsletter. En tout cas, merci beaucoup, Manuel, pour cette interview. C'est de vrai. Si jamais vous avez des questions, en tout cas, il est encore temps de les poser. Moi, je rebondis juste, peut-être pour terminer, pour dire que, pour inviter ceux qui nous écoutent là aujourd'hui, si le sujet de l'équilibre de vie et de l'entrepreneuriat, en tout cas, vous intéresse, que vous dire que j'organise le 21 septembre une conférence sur, justement, les meilleurs moyens et comment s'y prendre pour, justement, entreprendre sans s'épuiser. Et je vous en parlerai dans cette masterclass du 21 septembre à midi. Donc, n'hésitez pas à me rejoindre. Le lien est en bio et ce sera avec grand plaisir que je vous partagerai à mon tour, voilà, ma façon et ma vision, en tout cas, des choses pour réussir à ça. En tout cas, merci beaucoup, Manuel. Merci à tous ceux qui étaient présents en direct et ceux qui regarderont en replay. Et puis, qu'est-ce que tu fais de beau cet après-midi ? Alors, tu profites ou tu travailles ? Ah non, cet après-midi, je pense que je vais profiter. Tout est programmé, tous mes contenus sont prêts pour la semaine prochaine. Là, ça va être maintenant, c'est week-end cet après-midi. Non, c'est pour toi, du temps pour toi. Voilà. Moi, j'ai fait l'inverse, tu vois, j'ai pris du temps pour moi le matin et je vais bosser cet après-midi. Voilà, mais il n'y a pas de règle et chacun fait sa règle. Exactement. Merci beaucoup à toi, merci à tous et puis à très bientôt. À très vite. Ciao. Bonne journée à tous. Au revoir.